Le 27 mai 1952 Le 28 mai 1952 Le 28 mai 1952 C'est une notion de géolique variable Qui englobe de manière pragmatique Des conceptions nationales de défense très différentes Donc phongiquement En définitive c'est une coopération intermédiaire La défense de l'Europe Ça retrouve la défense de l'Europe Par les Européens, pour les Européens Et la défense de l'Europe Vous voyez, les termes sont parfois un peu confondants C'est la défense du territoire européen Elle est assurée aujourd'hui Pratiquement par l'Europe Alors, le traité d'Astris A déjà introduit une politique étrangère Atticulée des communes Qui a été empérinée par le traité de Nice Avec des comités permanents Alors je passe aux détails Ensuite, chronologiquement Il y a eu la création de la brigade franco-allemande Depuis du corps européen Qui a été créée en 92 Avec la France, l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne et le Luxembourg La Pologne y adhérent en 2016 Et il y a des nations associées La Grèce, la Pologne, la République, l'Italie Il est engagé pour des opérations de l'ONU De l'UE Dans le cadre de la politique européenne De sécurité et de défense Qui est essentielle Qui vise essentiellement Les actions de l'Union de la Terre Des actions d'OTAN Et dans le cadre de l'OSCE Ou au profit des nations-là C'est-à-dire qu'on peut engager par exemple Le corps européen en Afrique Si on a le droit à l'Allemagne de l'Afrique Le sommet franc-britannique du Saint-Vallo Les 3 et 4 décembre 1998 Jacques Chirac est au milieu de l'air Avec une déclaration commune Qui appelle à l'État qui se prend Le moyen de l'Unité Qui précise la valuation avec le temps L'Union européenne générale Lorsque l'Alliance en partenariat Et sans duplication inutile L'Agence européenne de défense 2004 Ça je crois que c'est un point très intéressant Qui est encore en rionnaire Et qui est développé La Norvège, la Suisse et la Serbie Coopèrent avec l'Agence Par contre le Danemark est en lieu Elle n'en fait pas partie Elle a des moyens très modestes Sur la solution Puisque en l'Église Il y avait 13 personnes Comme personnelles Il y a un sentiment à zéro Mais je n'en suis pas certain Parce que je pense que c'est en fait Très très fort A la personne de l'Agence Et le budget de 30 millions Ce n'est pas des milliards 30 millions d'euros Or il faut bien comprendre Que ça Il y a une responsabilité européenne Et le budget national Il y a un déclare européen Les budgets de défense Etat membres Décident de 15% De 2006 Et on reste encore pièce On s'affaire à 1959 Bon là Je passe à la suite On en prendra tout à l'heure Ensuite La critique de sécurité Et de défense Que nous C'est ce qui existe Depuis La stratégie de Lisbonne Elle est placée Sous la responsabilité De la haute représentante De nos affaires étrangères L'armée européenne Ça c'est un concept Qui va nous intéresser Je pense qu'on va se poser Une question Je compte beaucoup de vous Pour les questions Parce que ça peut nous amener A un certain nombre de choses La défense nationale Est au coeur De l'argumentaire souverainiste Et mettre sur une armée européenne Ça veut dire Que on transfère Une souveraineté A un niveau supranational C'est pas mal accepté Encore que Les citoyens Sont plus près Que les politiques Et face à une menace Qui dépasse Les capacités nationales La réponse C'est la constitution D'une alliance Mais on voit bien Quelles sont les limites Qu'est-ce qui peut justifier Passer d'une alliance Intégrée A une armée européenne Ça on en reparlera Je vais très vite Volontiellement Alors la dernière nouvelle Qui n'a pas été très Donc j'ai beaucoup publicité C'est que Hein ? Oui oui Justement Je pense que c'est la dernière La force conjointe De réaction très rapide Vient d'être mise en oeuvre Et c'est son premier exercice C'est le 9 juin Et elle vise évidemment Pour tant que blogue C'est parce qu'elle vise A tout le monde Aussi Et Alors Il y a une petite bibliographie Moi j'ai compilé pas mal de choses Et j'ai utilisé aussi Les notes Beaucoup que j'ai prises Dans une récente prévenue En plus celle Organisée par l'UEF Sur ce tête de la VOTF Qui a eu un souci C'est énorme Énorme Parce qu'il y a eu 500 Avec un panel Notamment Généralement Général Qui a été le commandant De l'Ontario Dans 12 ans Et qui est pour lui Qui commande aujourd'hui Les forces de l'OTAN Dans le Nord Voilà Alors Moi je viens de dire C'est un certain nombre de choses Qui sont dites ici ou là Quand on parle De la nation centrale Très rapidement D'abord On voit ça D'abord On voit ça On voit ça D'abord 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 On voit ça On voit ça D'abord On voit ça D'abord L'UE Ne doit plus être Face à cela Ne doit plus être Un nain Il se trouve Que la rhétorique politique Ne cadre pas Avec la réalité Sur le terrain C'est bien joli D'aller faire des négociations A Mince-Loyeur Mais si on n'a pas l'armée On n'est crédible Que jusqu'à ce moment Qui parle de souveraineté En Europe Je veux dire aussi Capacité d'action Quelle est notre capacité d'action En termes de défense L'Euro-Corse Dont on a parlé Ce n'est pas Le deal justement Gouvernement D'un projet Ce n'est pas L'Afrique à Corse Dans l'esprit des Européens Si l'Europe L'Euro-Corse C'est une force D'intervention Qui va Qui va monter La frontière Et C'est un système De vision De vision De vision De culture Et ça C'est les Français Qui l'ont Mais les Allemands S'en servent pas On fait quand même Des contre-roblèmes Sur le terrain On a parlé De battlefront Pendant longtemps Et c'est une idée Qui vit depuis 2007 Et qu'on avance Quand même L'OTAN L'OTAN Est responsable De la défense collective De l'Europe Donc maintenant Ce qu'il faut C'est montrer Qu'une armée européenne Ne portait pas De tort A l'OTAN Contrairement A ce que disent Les Titanic Qui s'opposent A la montée D'une force européenne De défense Parce qu'ils veulent Protéger l'OTAN Et Les intervenants J'ai entendu En Bruxelles Il y a 17 jours Dissent tous Que Pour les femmes Et moi Le problème C'est le Royaume-Uni Qui s'oppose A toutes les avancées Alors l'article 5 De l'OTAN Est valable Seulement Pour les états membres C'est-à-dire L'intervention En cas d'attaque De l'un des états membres De l'OTAN Mais la Finlande Et la Suède Qui sont des pays Ficillement d'eux Ce sont des alliés Le fait de l'OTAN Ils ont les mêmes Dans le technique Et Et on dit Qu'ils peuvent Adérer du jour au lendemain Solidarité américaine Mais Ça veut dire quoi Ça veut dire Qu'il faudrait Probablement Mettre plus de soldats américains Visant leur vie De façon à ce que Les américains Soient prêts Maintenant À intervenir En cas d'attaque Mais aujourd'hui On voit déjà Que l'OTAN S'occupe de la défense aérienne De l'Estonie Par exemple Ça c'est une chose Qu'on ne sait pas forcément Sur l'OTAN L'OTAN Moi je t'ai dit Tant que l'OTAN N'était pas là S'il y a une manière La Norvège Qui est de l'OTAN Mais pas de l'Union Européenne S'occupe Des menées Dans l'Arctique Qui visent Finalement L'autonomie De l'Union Européenne Alors Le problème Qui se pose C'est de l'OTAN C'est Que se passe Si les USA Ne voulaient pas y aller Ensuite Des ressources Je fonce Peut-être pas Pour tellement Mais Je ne voudrais pas L'État fédéral Dit-on Faurait faire Des économies d'échelle Même insuffisant L'argent dépensé Aujourd'hui Reste énorme Donc il faudrait Plutôt mieux l'utiliser Il ne faut pas Accepter que les États membres Pèdent de capacité militaire Or Le budget de la défense Est passé De 400 milliards L'ensemble Des l'Union Européenne Est passé 400 milliards d'euros En 1989 A 95 milliards Aujourd'hui Une fusion énorme Que l'on parle De 15% En 2006 Mais Entre 2002 Et 2012 Toutes les dépenses Ont augmenté Dans le monde Sauf que les USA Elles sont restables Et prestables Elles ont baissé Dans l'Union Européenne Et X Représente Trois fois Le budget de la défense De l'Union Européenne Tout court Tout court Mais Je 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 Merci beaucoup François qui a lancé de belles pistes de réflexion je pense que vous avez tous des questions à lui poser pour qu'il puisse finir toutes les idées qu'il avait envie de dire maintenant c'est à vous la parole et François ça fera un plaisir de répondre